La revue des titres de ce lundi 9 mars 2020 avec le soleil à la une du quotidien national contaminé par le coronavirus. Leur état s'améliore, écrit le journal professeur Moussa Seydi. La guérison du premier cas n'est pas une surprise pour nous. Aucun cas enregistré depuis cinq jours également à la une du soleil. Makissa a 8 ans, 8 mesures femmes pour la femme à lire à la une du soleil de ce matin. Leur état s'améliore, qui revient sur un livre de Matin Poulard, également un accident à Ndjoujouf, un bus renverse sept morts. Sud Quotidien qui revient également sur la célébration de la journée internationale des femmes en mode COVID-19. Entre avancées et défis, s'exclame le journal, esquisses et reflets de l'inguer, professeur Ramatoulaye Djanbang, première rectrice du Sénégal, Rokéen Djaïning, Mère Thérésa Antabadjan Djal, le porte-flambeau du combat contre la pauvreté. Professeur Fatouma Thaba, la sénégalaise, qui perce les secrets du sommeil. Qu'on a eu la chance de recevoir sur ce plateau de Kankeliba. La tribune à présent, qui parle d'une femme tuée à Thiesse, 8 morts entre Fatigue et Kaulak. Un 8 mars mortel, écrit le journal, Mariem Djan reçoit plusieurs coups de couteau. Son bourreau neutralisé, 4 femmes meurent sur la route de Fatigue. Réaume Koti Djan, qui parle également de la célébration du 8 mars, parole de femme, s'exclame. Le journal, Ndeï Salidjop, restons mobilisés et solidaires. Yaï Fatou Djan, qui dit que les femmes ont eu le pouvoir. Mais, Anta Sarsine, dans Chérir l'urgence, c'est que les femmes comprennent l'égalité. Ndeï Abibatou Sidibé, prouvons qu'on peut réussir. C'est-à-dire à la une de Réunis Quotidien de ce lundi. Enquête à présent, qui parle également du martre de Mariem Djan Faye. La tragédie d'Otro, écrit le journal, crime passionnel ou affaire d'argent. Le martre de l'étudiante suscite débat. La fille et son martyrier ont tous les deux déposé des plaintes avant le drame. La mère de la victime, le martyrier de ma fille, l'a d'abord menacé. Analyse féminicide en cascade, un mal très profond. Critique à présent, qui revient sur le 8 mars, fatal pour Mariem Djan. Martre, crapuleur ou crime passionnel s'interroge. Le journal, 17 coups de couteau sur son ex. La calmie n'a pas duré le temps d'une rose, alors que la spirale de la violence commençait à épargner les femmes. Que symboliquement, depuis le populaire quartier, Médina Fall de Tchès, un magnacté vers sa folie sur une proie facile. 17 coups de couteau sur le coffrelle de Mariem Djan. Étudiante de 25 ans en DUT de BTP génie civil à l'Institut universitaire de technologie à l'Université de Tchès. La veille du 8 mars, le monstre est encore bien vivant. On peut lire à la hymne du quotidien critique. Vox Populi, à présent, qui revient également sur le martre au quartier Médina Fall de Tchès, à Saint-Guy, plante 17 coups de couteau à Mariem Djan. Mariée, l'étudiante en génie civil, était enceinte. Le martrier, sauvé du lynchage, a mort par la police. Sornandia est mère d'Hassane Gaye, qui dit « Mon fils a des troubles psychiques. J'avais même dit à Mariem Djan de le laisser. » Libération, à présent, qui revient également sur Tchès. Hassane Gaye avait juré de tuer Mariem Djan si elle se mariait avec un autre. La sanglante confession d'un assassin, titre Libération, je l'aimais à la folie. Je vous l'avais dit que je la tuerais si elle se mariait avec un autre. Et c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire à la une du quotidien Libération de ce lundi. Les quotidiens, à présent, qui parlent de tout autre chose, recouvrement des biens mal acquis. Karim Gagne sur le rocher, écrit le journal. L'État déboutait une seconde fois à Monaco. Dakar Times, à présent, qui parle du MFDC vaincu par l'armée sénégalaise. Salif Sadio accepte de négocier avec Makisal. Le président de la République, Makisal, a gagné la bataille de la paix en Casamance sans effusion de sang. L'armée sénégalaise a véritablement réussi sa mission de sécurisation du territoire face au mouvement des forces démocratiques de Casamance, qui a perdu tous ses moyens. Voilà pourquoi Salif Sadio a accepté le dialogue avec l'État. et son chef. Le dossier, c'est-à-dire à la une du quotidien Dakar Times de ce lundi, 9 mars. On termine avec les quotidiens sportifs stade pour démarrer. Première ligue, record d'investibilité à domicile. Liverpool s'en remet à Sadio. Septième passe décisive et quatorzième but du Sénégalais. Sadio en feu à Anfield avant la réception d'Atletico. 22 succès consécutifs en championnat à domicile. Également à la une du quotidien record. Ligue 1, treizième journée, fin phase allée. Et TF Stengue et JFC ne lâchent aucune miette. Jaraf, dauphin. Nous en parlons dans quelques instants dans la chronique sport. Record à présent qui parle du buteur et passeur entre Buren Mout. Sadio redonne des couleurs au red, écrit le journal. Toujours à la une du quotidien record. Tournoi, il faut à Dame, Mali, Sénégal. 3-0. Trophée historique des Lyons. Lutte, drapeau, Mariem Faisal. Franc, bas, bébé Saloum. En 1 minute et 53 secondes. Également à la une du quotidien record. Roussé Noutoun, milieu des Lyons. Ne pas minimiser la Guinée-Bissau. Sous-nous l'homme, pour terminer l'acte de clash. Le fils de De Gaulle, Boignan 2, va brûler les étapes. Battre Boignan 2 ne m'a rien apporté. Prêt à donner à ta fatine sa revanche. Champlor, le CNG de Gracie. Alune Seyde, toujours à la une du quotidien. Sous-nous l'homme, greffe des arbitres. Audition de samedi. C'est Ornour et compagnie cuisinée par les juges du CNG. Baba Kardiop, nous assumerons tout ce qui nous arrivera. C'était tout ce qu'on pouvait lire à la une des quotidiens qui nous sont parvenus ce matin. Nous les offrons, comme tous les matins, notre invitée. Alune Badara Khan, tu donnes à M. Thiam de la lecture pour vous ce matin. Voilà, merci. Merci à vous. En premier, il y a le quotidien national de soleil. De soleil, donc voilà. Voilà, qu'il connaît très bien. Voilà, qu'il connaît très bien. Il est 6h50, donc ce matin, vous l'aurez compris, le menu est complet. On parlera d'endométriose, bosse du net et des conséquences de l'économie. Sur l'économie de l'épidémie, voilà également du nouveau magazine Business News Africa. Mais avant cela, voici la chronique sport. Et on démarre, comme tous les matins, avec le championnat sénégalais, la Ligue 1. Donc, les résultats sous forme de tableau qu'on va voir dans quelques instants. Donc, on va voir dans quelques instants. Et on va voir dans quelques instants.